Là, je vous entends parler beaucoup de faibles doses, faibles doses. Est-ce que ça va quand même avoir des effets à haute dose des perturbateurs endocriniens? Je ne sais pas. On commence à avoir des preuves. C'est quand même assez récent sur l'effet de tête de dose. Qu'est-ce qui se passe avec les autres doses? On peut fermer les yeux et dire « Ah, moi, je t'ai exposé à une dose énorme de perturbateurs endocriniens, mais ça ne fait pas d'effet. Ça ne marche plus. » Je ne sais pas. En fait, moi, je dirais que c'est un peu à l'inverse qu'on est en en train d'étudier les perturbateurs endocriniens, tant que perturbateurs endocriniens, parce qu'il y a pas mal de molécules qui, dans le passé, étaient étudiées dans de grosses concentrations ou pour des doses d'expression vraiment fortes. Et on avait trouvé une limite où on disait « Si on va plus loin de ça, on va avoir des effets toxiques sur le corps », sauf qu'on n'avait jamais testé les doses les plus petites. Donc là, de plus en plus, on essaye de, on teste déjà les molécules, toutes les nouvelles molécules. On devrait tester les nouvelles molécules, mais on va parler de ça dans l'épisode. Donc on teste les nouvelles molécules, mais on est en train de reprendre aussi des molécules du quotidien qu'on est vraiment habitué dans l'industrie à utiliser et qui sont réglementées avec des études des doses vraiment fortes, juste pour essayer de voir si à petite dose, il pourrait avoir un effet. Et je pense que c'est aussi important de mentionner que les effets qu'on voit à petite dose, ça peut être complètement différent à ce que l'on voit dans les grosses doses. Donc à petite dose, ça pourrait venir déréguler le système endocrinien, donc effectuer des gestionnaires comme des messagères. Et dans les plus grosses doses, ça serait plus au niveau toxique, au niveau du métabolisme et de la molécule. La cellule elle-même. Exactement. Donc voilà. Bien, un exemple de ça aussi, moi par exemple avec mes cellules, je remarque que des très fortes doses vont mener tout simplement à une cytotoxicité, donc la mort des cellules. Tandis que des fois, des doses plus faibles vont modifier l'activité, vont modifier la prolifération. Donc les cellules réagissent différemment de normalement, sans nécessairement que ce soit à la mort cellulaire. Donc on a des effets différents des fois aussi pour des grosses grosses doses versus des petites, des moyennes doses. Puis peut-être pour continuer aussi sur cette lancée des doses faibles et hautes. En tout cas, moi c'est ça, je suis plus en environnement, puis c'est vraiment plus important d'étudier des petites doses en environnement parce que c'est ça qu'on y retrouve, c'est pas des doses ultra élevées. Et donc c'est plus pertinent qu'il y a des doses élevées, mais au moins les doses élevées en laboratoire vont nous permettre, comme Mélanie disait, de comprendre un peu ce qui se passe. Si en tout cas on est en dessous des doses que Madeleine discutait, qui sont peut-être plus létales pour nos cellules. Moi ça soulève une question, c'est pour toi Julie, parce que je sais que tu es en train de créer des espèces de bio-essais pour pouvoir faire la détection. On sait qu'il y a quand même une limite de détection qui se donne au niveau des appareils en sciences, puis des bio-essais aussi, surtout sur faire quelque chose sur le terrain, tu amènes ta puce ou peu importe, tu testes ton eau pour voir. Est-ce que pour toi c'est difficile de jouer avec les faibles doses comme ça? C'est sûr que là on atteint, je dirais qu'en chimie, on est dans l'ordre peut-être de la quantification du nanogramme par litre. Ça va être un peu équivalent pour moi ce que je développe avec les bio-essais. Puis on sait entre autres que les perturbateurs endocriniens dans l'environnement peuvent avoir des effets au niveau de ces doses-là. C'est sûr que peut-être ça serait bien de diminuer encore ses limites de détection, puis d'améliorer les méthodes, mais on est quand même dans ce qui est pertinent à étudier. Je ne sais pas si c'est pertinent de donner des exemples pour ça. Ça répond bien, mais s'il y a le contraire, s'il y a une forte dose, tu serais quand même capable de le sortir sur tes chips, tes bio-essais? C'est trop concentré? Moi, c'est que je concentre vraiment beaucoup l'eau. Par exemple, pour mon eau usée, je prends un litre d'eau, je le concentre dans peut-être moins qu'un ml. Donc c'est vraiment diviser une concentration de mille fois. Donc déjà là, je vois de la mortalité dans les cellules. Donc si c'est ultra élevé, c'est sûr que toutes mes cellules vont juste mourir. Donc ce n'est pas idéal, mais dans ce cas-là, on peut venir diluer l'échantillon pour mieux l'étudier. Ça, c'est très faisable. C'est même plus facile à faire. Je pense que plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait définir un peu plus c'est quoi quand on parle de « cheap » et bien essayer, parce que c'est vrai que nous, on est habitués, mais peut-être pas tout le monde. On va parler peut-être un peu plus de comment on retrouve les... Ça, ça va venir dans ton épisode à toi, Julie. Mais on va parler un peu plus de comment on étudie les perturbateurs endocriniens qui sont déjà présents dans l'environnement, comment on fait des tests, c'est ça. Et bien, ça serait à nous, à peu près, de parler un peu de comment on fait des études plus au niveau laboratoire dans les conditions contrôlées. Mais je pense qu'on part trop loin un peu. Oui, mais c'est une question qui est papée comme ça. Mais d'ailleurs, on a un peu décrit comment les perturbateurs fonctionnent. Mais on n'a pas encore vraiment décrit en soi, c'est quoi, ça vient d'où, pourquoi ils se retrouvent dans l'environnement. Donc, je pense qu'on peut commencer à parler de catégories un peu pour que les gens comprennent où on les retrouve à la base. Donc, selon les chercheurs, selon les reviews, comme on dit, ils sont catégorisés différemment. Il y en a qui vont les séparer entre produits naturellement, produits chimiquement. Mélanie, elle en a un petit peu parlé tantôt. Par exemple, dans ce qui est synthisé naturellement, je ne sais pas si vous autres avez des exemples, mais on peut penser à des produits qu'on retrouve des fois dans l'alimentation. Je sais que certaines plantes, on parle des fois de l'impact, je pense que c'est les algues, des fois, qui sont riches en phytoestrogènes, que là, bien ça, c'est quand même une molécule qui peut se confondre avec l'estrogène pour l'organisme. Oui, bien aussi, pour continuer dans les substances naturellement présentes, en environnement souvent proche, par exemple, de fermes. Il va y avoir une grande production d'hormones venant, par exemple, des animaux. Mais ces hormones-là, ils viennent naturellement des animaux, mais ils vont se retrouver dans l'eau agricole à côté. Et donc, les animaux qui peuvent se retrouver vont être exposés à des grandes concentrations d'estrogène ou de testostérone. C'est des hormones naturelles, mais ils ne devraient pas être là normalement. Et donc, ça peut causer des effets. Après ça, on a aussi, comme je disais, ceux qui sont synthétisés, donc produits par l'homme, comme Alec disait. Dans ce cas-là, on pense principalement au plastique, les plastifiants, les pesticides, beaucoup. On entend parler beaucoup. Et fongicides et des agents pharmaceutiques. Par exemple, le DES, qui d'ailleurs a été aussi très pointé du doigt. Au final, on avait commencé par le recommander, et finalement, il pouvait induire des problématiques pour l'organisme. Juste avant de continuer, est-ce qu'il y a, tu peux nous dire, c'est quoi le DES, plus précisément? Le diéthosibestrol. Moi, je viens tout juste de commencer à lire sur cette molécule-là. Je ne sais pas, Alec, Mélanie, si vous avez plus de détails. Ben, moi, je pense qu'on pourrait aller dans les détails plus tard dans les épisodes du podcast. C'est pas que je dis que tout le monde revient à écouter le podcast, mais aujourd'hui, on va essayer de se focaliser, peut-être quoi? Les points un peu plus générales. Mais je pense que pour donner des exemples un peu plus, c'est pas que le DES, c'est pas parlant, mais plus parlant pour les gens dans la vie quotidienne. On peut parler des BPA. Donc, le BIS final A. On aime beaucoup nos acronymes, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est familier avec ça. C'est vrai. Mais je pense qu'il y en a pas mal, tout le monde a entendu un peu les acronymes BPA. Surtout quand on achetait des petites bouteilles d'eau. J'ai rendu un agent marketing maintenant, anti-BPA, pour se faire acheter. Mais est-ce que c'est réellement mieux si c'est anti-BPA? C'est une autre question. Mais attends, Alec, avant d'aller tout là, je reviens à l'exemple de BPA. C'est juste, mettons pour la molécule, c'est une molécule qui est créée de façon synthétique. Et il est ajouté aux produits d'usage quotidien. Il y avait où des trucs de toxicologie là-dedans, mais pas aux doses dans lesquelles nous on exposait. Donc, forcément, on n'a pas vu l'effet des perturbateurs endocriniens avant. Et une fois qu'on a trouvé l'effet, et que plusieurs scientifiques ont trouvé l'effet, et qu'on a poussé fort pour l'avoir dans les médias et tout, et sortir au grand public. Il a commencé la campagne un peu de marketing. On lève des BPA partout, on change la régulation partout. On va parler un peu plus tard, je pense. Mais, malheureusement, ça ne veut pas dire nécessairement que les produits sans BPA sont plus safe, plus éclatifs. Mais déjà, c'est juste un bon exemple pour voir comment les perturbateurs endocriniens se rendent en notre vie au quotidien. C'est vraiment comme ça. Oui, parce qu'ils ne sont pas synthétisés pour le plaisir de mettre des molécules dangereuses dans l'environnement. Souvent, ils ont une utilité. Les pesticides pour les champs agricoles, les plastifiants pour produire des produits de plastique, les retardateurs de flammes pour retarder les flammes dans un feu. Donc, malheureusement, quand il y a une des molécules qui est bannie, il apparaît un manque, si on veut. Ils produisent une nouvelle molécule pour la remplacer. De ce qu'on a pu voir également, c'est que les molécules qu'ils utilisent pour remplacer, si on regarde la structure chimique, des fois, c'est très similaire. Parfait. C'est un peu comme Mélanie l'a parlé. Elle a parlé qu'un perturbateur endocrinien peut avoir des similitudes au niveau de la fonction des hormones. Mais souvent, c'est par la forme de la molécule. Donc, tu changes juste un petit peu la forme de ta molécule. Ça risque quand même d'avoir des effets sur le corps humain ou au niveau des écosystèmes. Puis, pour continuer sur l'exemple du bisphénol A qu'on a mentionné, tu sais, c'est l'exemple classique de on remplace par quelque chose de très similaire. Maintenant, on a le bisphénol S, le bisphénol F, que c'est juste des petites modifications. Mais finalement, ça fait presque la même chose, sinon peut-être même pire. Mais ça, ça peut être un sujet d'un podcast au complet. La problématique de on fait juste bannir un, mais pas tout le reste, ou on fait remplacer par autre chose, on pourrait parler des heures là-dessus. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, Madeline, tu as une belle petite liste, là, de par quoi on peut être exposé. Par exemple, des pesticides, comme tu as dit, au niveau, je sais pas moi, n'importe quoi, au niveau de ce qui est nourriture, plastique, textiles et ainsi de suite. Moi, ok, je suis à côté de ça, j'ai mon chandail sur le dos, est-ce que ça veut dire que je suis réellement exposé? Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, bien, dans le fond, il y a de plus en plus d'études qui vont focusser sur des types de voies d'exposition. Donc, on pensait souvent avant que c'était juste par ingestion, mais là, il y a de plus en plus de preuves qu'il y a par inhalation, mais aussi par contact dermal, donc par la peau. Fait qu'il y a certaines molécules comme ça qui vont être capable de passer au travers de ma peau, pour être capable d'aller dans le sang, puis avoir des effets? Ouais, 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 ouais. Ok. Et quand tu dis là par inhalation, moi, je ne me promène pas à respirer des perturbateurs endocriniens, comme je ne sais pas, ah, il y en a là, je vais en respirer un peu, c'est comme ça que j'ai exposé ou ingestion. Non, c'est ça, mais ça se retrouve dans l'air, par exemple dans une maison surtout, parce qu'il y a des produits qui sont attachés à des meubles, des sofas et même des produits qu'on utilise pour faire à manger. Puis là, ces produits-là se dégradent avec le temps, les molécules sont relâchées. Pour l'inhalation, bien, ça se relâche dans l'air, puis un peu dans la poussière. Fait que quand on ne fait pas beaucoup de ménage ou qu'on fait le ménage fort, puis qu'on brasse l'air dans la maison, bien des fois, on va s'exposer, en fait, à ces molécules-là. Même chose pour l'ingestion, tu sais, je pense qu'il y avait les poils, il y avait un recouvrement adhésif, quand ça commençait à se dégrader, puis à se coller à nos oeufs, c'était directement une exposition, dans le fond. Je ne sais pas, peut-être que je me suis un peu perdue dans la discussion, mais Madi, je pense que tu avais préparé un peu plus d'exemples, un peu plus à parler de la classification qu'on utilise aussi pour les personnes en termes d'obtenance. Je ne sais pas si tu veux aller un peu plus loin là-dedans, peut-être? Oui, bien, dans le fond, il y a aussi des chercheurs qui vont les classifier selon leur provenance. Donc, il y a les hormones, parce qu'il y a des hormones naturelles et artificielles. Tu sais, oui, on produit des hormones naturellement, mais, par exemple, les femmes qui prennent des produits contraceptifs, bon, bien, c'est des hormones synthétiques qu'on ingère. Il y avait des médicaments, donc, qui avaient des effets secondaires, par exemple. Produits chimiques, industriels et ménagers, c'est sûr qu'on revient toujours un peu à la même idée de produits naturels, produits synthétiques, mais il y a vraiment différentes façons de les catégoriser. Après ça, il y avait aussi des classements qui se faisaient en trois groupes, basés sur l'occurrence. Donc, à quel point on les retrouve, là, il y avait les pesticides, les produits chimiques dans les produits, puis les matériaux en contact avec les aliments. Donc, tu sais, le bsphénol A, par exemple, s'il était dans le plastique de la bouteille du bébé, bon, bien, il était en contact avec le lait, donc là, on l'aurait catégorisé dans matériaux en contact avec les aliments. Et pour les trouver, comme Alec nous demandait, si on est exposé quand on prend les chandails et tout, je pense qu'elle a pas mal parlé des petits exemples, mais on pourrait nommer un peu d'autres, que peut-être on n'imagine pas. Déjà, on m'a dit des vêtements, on pourrait les trouver là-dedans, des plastiques, on pourrait les trouver là-dedans. Madhier, est-ce que tu as d'autres exemples, ou même Julie, Alec ? Ben, les cosmétiques, c'est quand même aussi, généralement, on en met direct ça dans notre peau, fait que c'est un contact dermal, puis notamment avec les parabènes. Je ne sais pas, là, il y a… C'est dermal, mais aussi une muqueuse, tu sais, le rouge à lèvres, ça va sur les lèvres, il y en a qui se retrouvent en bouche. Les yeux aussi, oui. Il y a aussi, je pense au niveau de la nourriture, parce que je sais que certains perturbateurs endocriniens, c'est pas une majorité, elles vont être capables de se bio-accumuler dans les graisses. Fait que si on pense, par exemple, à Julie qui regarde les eaux usées, puis ça va dans les poissons ensuite, tu sais, ça peut affecter directement notre alimentation. Ça peut être aussi, également, une voie d'exposition. Je pense qu'on a envie aussi un peu de parler tout ce qui est des produits électroniques, tout ce qui est des jouets pour des bébés. Malheureusement, on peut les trouver dans des équipements médicaux. C'est pas pour vous donner un peu, mais les perturbateurs endocriniens sont pas mal retrouvés partout. Mais c'est pas la fin du monde, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on pourrait faire, des alternatives. Exact, parce qu'il y a des solutions, oui. Exactement, le bout du podcast, c'est aussi d'approcher plus d'informations pour avoir un peu plus de conscience et faire des sélections un peu... Elia? Oui, Elia. Choisir. Choisir des produits qui pourraient peut-être être moins majeur pour nous. Voilà. Mais il faut pas être si stressé que ça non plus. Donc pour la suite, je pense qu'on a parlé un peu plus d'exposition, Alec et Madi. Non, on peut aussi parler un peu d'exposition environnementale. Je suis fatiguante avec mon environnement, mais je suis la seule en environnement ici. Mais justement, juste pour continuer pour la faune, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment que tous les produits qu'on vient de nommer vont se retrouver dans l'environnement de façon quelconque, que ce soit par l'eau de nos toilettes, que ce soit dans l'atmosphère via les eaux de production des industries, que ce soit vraiment des grosses industries, il y a beaucoup de... Les papetières, c'est un classique en perturbations endocriniennes, mais tout ce qui est pesticides aussi, tout ça, ça veut éventuellement se retrouver dans l'eau. Et pour les poissons, les grenouilles, tout ce que vous voulez qu'ils vivent dans l'eau, c'est un direct contact, je veux dire, tu vis dans l'eau, tu bois de l'eau, tout passe, tu respires de l'eau. Donc, tu es vraiment tout le temps exposé à ça. Puis, il y a encore plus d'impact parce qu'il y a aussi, tu sais, chez les mammifères comme chez l'homme, bien, nous, on fait... il y a une gestation chez une mère, mais pour les poissons et les grenouilles, bien, c'est vraiment, on ponte des oeufs. Donc, les oeufs sont directement exposés à ça dès le début de leur vie. Donc, c'est vraiment... il y a des grands impacts pour, justement, la faune qui est exposée aux perturbateurs endocriniens. Tu sais, Julie, tu viens de me faire penser à quelque chose. Même pour les humains, par exemple, les femmes qui sont exposées et qui sont enceintes, tu sais, les perturbateurs endocriniens sont quand même capables de passer cette barrière-là puis aller affecter, tu sais, l'embryon ou le pétus. Puis, même encore pire, on en retrouve dans le lait maternel. Donc, tu sais, on ne vous dit pas de ne pas allaiter vos enfants parce que c'est quand même une portion très importante, là. Mais, c'est juste pour dire que, tu sais, que ce soit de l'environnement, que ce soit chez les humains, que ce soit chez un autre mammifère ou un autre amphibien ou poisson, peu importe. Je pense que, tu sais, le problème en ce moment, c'est qu'il y en a partout, là. Puis, ça fait poser des questions sur la réglementation également, tu sais. Comment on fait pour gérer ça? Je pense que Julie, toi, tu es un peu plus experte là-dedans que nous autres, là. Ça fait partie un peu de ton discours doctoral, là, je pourrais dire. Oui, bien, moi, en fait, pourquoi ça fait partie de mon discours, c'est que j'ai un projet en partenariat avec le ministère de l'Environnement. Donc, on pense plus, justement, à la réglementation à travers tout ça. Et ce qu'on se rend compte, puisque j'ai cherché davantage là-dessus à travers mon doctorat, c'est que, présentement, il n'y a vraiment aucun perturbateur endocrinien qui est réglementé spécifiquement pour son effet de perturbateur endocrinien. Ce qu'on veut faire au niveau international, ça va être soit de bannir une substance, comme surtout dans le cas, on va reprendre notre fameux BPA. Donc, il y a notre BPA, par exemple, qui a été interdit, notamment au Canada, dans les produits pour bébés, parce que c'est les premiers qui vont avoir un impact de ça. Et d'autres parties de l'industrie ont suivi, comme on mentionnait, les bouteilles d'eau. Puis, c'est la même chose un peu comme les retardateurs de flammes. Il y en a eu plusieurs qui ont été bannis. Le DTT qui a eu des grands effets aussi, donc un pesticide. Donc, souvent, on agit en bannissant parce qu'on ne sait pas trop comment les réglementer. Présentement, sinon, l'autre option que certains pays essaient de faire, c'est de développer des tests pour définir si une substance est un perturbateur endocrinien. Par contre, ça, ça prend des années. Par exemple, je prends le cas des États-Unis. Ils ont commencé ça en 98, à commencer à développer les méthodes. Et ils n'ont toujours pas sorti une substance qu'ils veulent réglementer avec cette méthode-là, tellement ça prend du temps pour faire tout ça. Donc, on espère voir un jour une substance réglementée pour les perturbateurs endocriniens, mais on n'est pas encore là, ce qui est quand même dommage. Mais on y arrive. C'est ça l'objectif. Pensez-vous qu'un des problèmes pourrait être également que certaines industries développent des molécules plus rapidement que les chercheurs ou les instances gouvernementales sont capables d'y réglementer? Oui, bien ça, c'est un gros problème en toxicologie en général. La seule industrie qui est bien réglementée, c'est l'industrie pharmaceutique. Oui, ça coûte cher de faire des médicaments, mais au moins, c'est très bien réglementé. Donc, on sait quand même leurs effets. Mais pour les autres industries, il n'y a pas vraiment ça, ce qui est quand même dommage. À part peut-être pour certains pesticides, mais même là, c'est vraiment peu. Je pense qu'on pourrait ajouter juste un petit point sur tout au niveau industrie. Je ne veux pas aller dire que l'industrie est méchante, mais juste pour mettre un peu en contexte. Nous, en tant que chercheurs, on fait plusieurs études sur les effets des molécules, sur tout ce qu'on voit au niveau des perturbateurs endocriniens et la toxicologie. Et tout ça, tout c'est parti. Mais de l'autre côté, il y a aussi la recherche industrielle, on va dire. Les industries, elles font eux-mêmes des essais ou elles vont aller chercher un laboratoire privé pour faire des tests en toxicologie. Et parfois, c'est nécessaire par la régulation de faire ça pour sortir des produits. Parfois, ce n'est même pas nécessaire. Ça dépend de la régulation. Mais cette régulation de ce qu'elle parle du lit, il ne demande pas, mettons, des doses faibles. Ou il ne demande pas une exposition pendant la grossesse. Ou bien avec la lactation, pour voir justement s'il peut avargir ou avoir des effets tant que perturbateurs endocriniens. Je pense que ça peut aller un peu plus loin que ça aussi sur les effets des écosystèmes. Parce que la majorité de ces produits-là vont également être relâchés en nature. Que ce soit des « by-products », comme on dit, de la fabrication ou même des déchets humains. Et pas juste ça. Normalement, l'industrie va avoir tendance à, s'ils veulent sortir un produit, ils vont tester ces produits-là dans les conditions où ça serait fait l'exposition. Mais comme on disait avant dans les podcasts, les perturbateurs endocriniens ne sont pas présents juste par eux-mêmes. Donc, c'est toujours un mélange et ça peut changer les effets. Donc, c'est vrai que l'industrie développe aussi des produits en faisant des tests. Ce n'est pas nécessairement tout le temps des tests assez puissants ou dans les conditions réelles, dans les conditions qui pourraient nous donner plus d'informations. Nous, en tant que chercheurs, on se retrouve un peu un « step behind ». Parce que l'industrie, il sort des produits un peu testés. Et nous, on essaie de se rattraper, mais c'est un peu dur de se rattraper avec toutes les molécules qui sortent toutes les années. Donc, je pense que ça, c'est important de se parler. Tu sais aussi, comme Mélanie dit, nous, on teste des molécules qui sont déjà sur le marché ou déjà bannies. Mais en même temps, par exemple, nous, avec le cancer du sein, oui, OK, c'est une augmentation du risque de développer un cancer du sein. Mais ça nous donne également des pistes thérapeutiques par la suite. Donc, on va être capable de, par exemple, caractériser les types de cancers pour potentiellement faire des liens entre les personnes exposées à telle molécule. Parce qu'elles vivent dans une région où les quantités sont plus grandes. Et donc, peut-être trouver un meilleur, je ne sais pas moi, un meilleur traitement pour eux. Donc, ce n'est pas juste, on essaie de pointer du doigt les industries. Puis, on essaie quand même réellement d'avoir un impact et de ne pas juste dire, ah, cette molécule-là fait ça. Ouais, mais, mais quoi? On peut également trouver des pistes thérapeutiques. Puis, c'est quand même assez important d'étudier ça. Puis, il y a aussi, en fait, quand on s'est mis à parler de régulation, puis là, de régions où les gens sont peut-être plus exposés. Moi, ça me fait penser aussi que des fois, les gens qui nous écoutent pourraient se dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas dans un laboratoire. Je pense que ça s'est déjà vu, en fait, que les gens s'informaient, puis faisaient des pressions sur leur gouvernement. Par exemple, justement, le BPA, je pense qu'il y avait des mamans dans la rue avec des pancartes qui manifestaient, là, tu sais. Ça peut venir de tout le monde, pas juste de nous. Exactement. Et je pense qu'on va finir un peu les sujets de conversation d'aujourd'hui avec un peu les modèles qu'on utilise. Quand on parle de recherche, je ne sais pas, dans la tête déjà, peut-être c'est au laboratoire en train de faire des solutions et tout. Mais je pense que Julie pourrait nous donner un peu plus de contexte sur comment ça se passe au niveau des modèles pour la recherche. Je pense qu'on peut, on peut tous parler de nos modèles, puis qu'on a, je pense qu'on a tous des projets ou presque différents. Oui, mais je peux parler encore là pour l'environnement. Donc, c'est ça. Au niveau de l'environnement, on va bien sûr étudier les poissons. On a plusieurs espèces de poissons qui sont étudiés en environnement. Il y en a qui vont être spécifiques à différentes régions. Comme moi, j'étudie dans mon doctorat les minés à grosse tête qui sont très répandus en Amérique du Nord. Mais il y a vraiment d'autres poissons. On va aussi étudier les grenouilles parce que c'est une espèce qui, entre autres, qu'on pense va être vraiment en voie de disparition. Il y a beaucoup de choses qui les impactent, qui sont vraiment sensibles. Puis, c'est vraiment un super bon modèle, notamment pour étudier le développement. Et c'est super important pour les perturbateurs des criniens d'étudier les grenouilles, puisque c'est un très bon modèle pour les hormones thyroïdiennes. Parce que si une grenouille n'a pas d'hormones thyroïdiennes, le tétard ne peut pas se métamorphoser en grenouilles. Donc, vraiment un des meilleurs modèles qui existe pour ça. Mais sinon, on a vu aussi des études chez des espèces aviaires, chez des Daphnies qui sont désinvertébrées. On a, je pense aussi, chez des vers de terre. C'est vraiment divers. Chez des moules, tout ce que vous voulez, on va étudier les perturbateurs endocriniens. C'est juste qu'il y a certains modèles qui sont plus classiques que d'autres. Il y a des modèles qu'on va prendre dans l'environnement. Pas juste un animal qui vit dans un bassin, dans le laboratoire, mais qu'on sait qu'il est dans l'environnement. Par exemple, pour ma maîtrise, j'ai travaillé avec des animaux sauvages, qui étaient dans leur environnement et qui étaient exposés. Donc, on a des modèles aussi comme ça, dont on va prendre, par exemple, des données d'exposition seulement, et parfois aussi métaboliques. Comme moi, j'avais accès à des échantillons de foie d'oiseaux sauvages. J'ai des collègues, eux, qui leur posaient des GPS et qui étudiaient juste où est-ce qu'ils allaient. Puis là, ils réalisaient, ah, ils sont tout le temps dans des sites d'enfouissement. Ils sont tout le temps exposés à ça à cause de tout ça, tu sais. Je pense qu'en général, avant que nous, on parle un peu de notre modèle, Alec, je pense qu'en général, on pourrait déjà faire plusieurs classifications quand on parle des modèles. Donc, vous, comme Julie, elle nous parle un peu, on a les modèles et on prend de l'environnement. Donc, on a des petites informations dans l'environnement réel. Et donc, on peut étudier plusieurs types d'animaux et même, on peut prendre des échantillons des êtres humains, comme des laits maternels, des cheveux, du sort, des tissus d'organes qu'on peut récupérer. Les tissus qu'on peut récupérer. Ou on peut avoir l'autre côté, que c'est dans des conditions contrôlées dans des laboratoires. Donc, dans les conditions, on peut avoir déjà d'autres classifications. Et en façon générale, on pourrait dire qu'on a soit les modèles animaux. Donc, soit on peut utiliser des animaux dans des conditions très, très, très contrôlées. Des animaux qu'on connaît bien, qui ne changent pas trop entre maman et petit fils ou petite fille. Donc, comme ça, on peut déjà suivre des petits changements et analyser, vraiment aller dans les détails. Ou on peut aussi utiliser des cellules, des coutures cellulaires. Donc, on prend des cellules, soit des animaux, soit des êtres humains, pour essayer de voir les effets dans des conditions encore plus contrôlées au laboratoire. Donc, on travaille ici pas mal dans les différents modèles, mais tous les modèles, d'un côté ou de l'autre, se parlent pour régrouper d'informations. Donc, je ne sais pas, Lex, si tu veux parler de nos rats, nos petits rats. Dans le fond, pour la glande mammaire, ici, je peux parler de la glande mammaire, dans le sens que le rat, peut-être pas tant pour le développement en tant que tel de la glande mammaire, mais le développement des cancers du sein, par exemple, sur le modèle de rat que nous, on utilise, il est très, très représentatif de ce qui se passe chez lui-même. Donc, tu sais, oui, il y a des gros questionnements éthiques sur les tests animaliers. Après, je pense que ça va être une discussion qu'on peut faire plus tard également, parce que ça peut prendre une entièreté d'un podcast, puis c'est vraiment intéressant. Puis, également, pour juste renchérir là-dessus, il y a un gros consensus de la communauté scientifique, là, où on essaye de, justement, partir des modèles animaliers pour aller plus dans des modèles cellulaires, de culture cellulaire, donc des cellules qui ont été immortalisées, puis que, sans nécessairement utiliser d'animaux, nécessairement, pour faire ces tests-là, puis avoir des, tu sais, avoir des résultats qui peuvent être exploitables pour l'humain, puis pour, également, l'environnement. Si on parle avec Julie, je pense qu'il y a des modèles comme ça qui se développent également pour vous autres, de votre côté, pour les petits amphibiens, par exemple. J'aime beaucoup ton point de, justement, on veut aller vers la réduction de l'utilisation des animaux, là. Je pense que je parle pour, peut-être, tout le monde ici. On n'est pas heureux, nécessairement, de travailler avec des animaux, puis l'objectif, c'est vraiment juste d'aider des animaux en faisant ça. Mais, vraiment, un des problèmes qu'Alex a mentionné, c'est qu'on ne fait pas encore bien le lien entre ce qu'on voit, par exemple, dans une cellule qui vit dans un pétri, puis ce qui se passe chez un animal, que ce soit un rat, un poisson, peu importe ce que vous voulez. Puis, c'est un des gros problèmes, aussi, pour la réglementation. Je reviens toujours à ça. Puis, c'est parce que je parle avec des gens dans les ministères, puis leur problème, c'est, bien, j'en veux bien de ton essai en vitro. Mais, comment je suis sûre que cet effet-là va être reproduit chez mon poisson? Et donc, comment je m'assure que je protège bien, justement, mes populations de poissons ou les humains, tu sais, comme si on a plus un aspect de santé humaine? Et c'est vraiment ça, la problématique, d'utiliser les cellules in vitro présentement. Mais, on travaille vers ça. Ça devient difficile de reproduire un système immunitaire, par exemple, ou toutes les autres composantes qui se retrouvent à l'entour. Mais, je pense que, tu sais, avec la technologie d'aujourd'hui, puis de ce qui est en train de se faire développer dans l'action, on va être capable de le faire quand même. Tu sais, j'aimerais ça dire prochainement, là, je peux dire n'importe quoi en ce moment, là. Ouais, c'est ça, on se croit des doigts, là. Ça arrive le plus vite possible, mais, tu sais, ça reste, c'est des beaux projets, là. C'est des beaux défis à remonter pour nous autres, puis ça nous permet également d'étudier les perturbatants. C'est une façon plus en détail, également. Oui, je ne sais pas si vous entendez, il y a mon petit, mon petit gars qui vient de venir beaucoup. Je pense que maintenant, on peut commencer à parler des « take home messages ». Oui. Donc, déjà, dans ce premier podcast qu'on a commencé, on voulait déjà juste nous présenter, présenter le SIAP, présenter le podcast, et un peu tous les concepts généraux qu'on va commencer à discuter dans les prochaines émissions. Donc, aujourd'hui, je pense que le plus important, ça serait déjà les podcasts. On est tous partis des laboratoires de recherche. On est des étudiantes dans la science, la psychologie et les perturbatants en crémiens. Le SIAP, c'est un organisme qui regroupe des chercheurs et des chercheuses partout au monde. Et vous pouvez aller suivre dans Facebook ou dans la page web de SIAP pour aller voir plus d'informations dans différents apps et tout ce qu'on fait par rapport à ça. Je pense qu'un troisième point, on pourrait dire que les « take home messages », c'est les perturbateurs de clients sont des messagères, de croire à notre corps, qu'ils sont amicals, qu'ils sont normales, normaux dans le corps, mais en fait, ils ne sont pas du tout. Et donc, ils peuvent influencer sur le fonctionnement normal de notre corps. Et malheureusement, on les retrouve un peu partout dans des produits de dosage quotidien. Et dans la dose qu'on les retrouve, donc des petites doses, ça pourrait avoir quand même des impacts importants sur notre corps et notre santé. Donc, on peut commencer à chercher des petites choses et faire des petits changements dans notre vie pour essayer d'être un peu moins exposé et essayer d'être un peu plus à l'air. Et finalement, je pense, c'est aussi important de reprendre le sujet. Nous, tant que chercheurs, on essaie de donner toute l'information possible pour améliorer la régulation, pour améliorer l'exposition qu'on a dans la vie quotidienne. Ce n'est pas toujours facile, ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, ça c'est un travail, pour moi je pense, un travail en équipe, non tant que chercheurs, les organismes de régulation, l'industrie, mais aussi le public en général. Donc, faire des décisions un peu plus, on va dire conscient, je n'aime pas trop le mot, mais faire des décisions un peu plus dans la tête de qu'est-ce qu'on achète. On achète ? On achète ? Oui. C'est ce qu'on achète. Pour éviter d'exposer, d'être exposé, de demander au gouvernement de faire des changements, de contacter les ONG, comme Belinda disait dans le chat, pour faire bouger les choses, parce qu'on a besoin de tirer de tous les côtés pour améliorer ou réduire l'exposition qu'on a pour l'instant. Et je ne sais pas si vous voulez donner d'autres messages ? Oui, moi j'aimerais ça qu'on dise, on a abordé beaucoup de sujets, on a donné beaucoup d'informations, mais si jamais vous avez des sujets qui ont piqué votre curiosité, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on fasse un épisode axé sur ce sujet-là, parce que ça va être ça les prochains épisodes, on va réaborder, mais plus en détail, les thèmes d'aujourd'hui, avec parfois des invités spécialisés, ce genre de choses-là, peut-être des exemples de projets concrets, etc. Donc, on vous met en commentaire notre adresse courriel pour nous écrire, qui est le siap-disrupted-gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des sujets d'épisodes. Bon, bien, merci d'avoir été là ! Je pense qu'on peut se laisser sur cette note-là pour notre premier épisode. Oui, ça a quand même duré presque une heure. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Juste pour, comme en formation en général, l'épisode va rester disponible sur les chaines Twitch dans 15 jours. Et après, peut-être qu'on va être capables de mettre sur la chaîne YouTube du Siap. Exactement. Et donc, on vous invite à rester abonnés à la chaîne Twitch, déjà. Parce que comme ça, vous avez les notifications quand on commence à faire le live. Mais sinon aussi, au Siap, restez à l'écoute des réseaux sociaux du Siap. Parce que c'est comme ça qu'on va donner des nouvelles pour les prochaines émissions de podcast. Et encore, merci beaucoup. J'espère que vous avez ou de fun, comme nous. Parce que moi, je fais de fun, en tout cas. On reste à l'écoute pour les prochaines émissions. Un mot de la fin, Alec ? À la prochaine.